Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cet instant coaching spécial, comment récupérer son ex. Vous êtes en période de séparation, la personne de votre cœur est partie sans vous donner d'explication. Vous êtes vraiment à distance et cette personne ne vous recontacte absolument plus. Vous ne savez pas comment agir pour que les choses se passent bien. Eh bien, cette vidéo est faite pour vous. La personne de votre cœur est certainement partie pour plein de raisons et je ferai donc une vidéo récapitulative pour ce sujet. Mais là, vous êtes déjà en séparation et vous ne savez pas comment réagir. La première chose à faire, c'est vraiment de prendre conscience du pourquoi cette personne est partie et surtout de ne pas courir derrière cette personne. Laissez de la distance entre cette personne et vous-même pour que celle-ci puisse vraiment prendre le temps de réfléchir, de prendre de la distance. Si elle vous a quitté, c'est qu'elle n'était plus vraiment bien dans sa relation, peu importe les raisons. Et donc, cette personne a besoin de temps. Donc, la bombardée de messages ne va pas du tout améliorer les choses. Donc, respectez la distance que cette personne prend, même si elle ne vous a pas donné de raison pour cela. Ensuite, je dirais que pendant cette personne de latence, d'attente, vous n'allez pas devoir attendre évidemment. Il va falloir vraiment analyser la situation, comprendre le pourquoi de cette séparation, pourquoi la personne aurait pu partir. Et donc ça, comme je l'ai dit, je ferai une vidéo pour savoir vraiment le pourquoi du comment et que vous puissiez bien savoir au mieux pourquoi cette personne est partie. Et donc, pendant cette période d'attente, le mieux, c'est potentiellement de prendre un thérapeute, de comprendre le pourquoi du comment, d'essayer d'améliorer les choses, parce que comme dans toute relation, c'est 50-50. La personne qui vous quitte a une part de responsabilité, mais vous en avez une autre. Si vous voulez faire en sorte que ce couple reprenne, eh bien, il va falloir déjà savoir le pourquoi de cette séparation. Pendant ce temps-là, reprenez du poil de la bête, occupez-vous de vous, mais surtout, ne renvoyez pas de message à cette personne. Ne parlez pas sentiments ou émotions à cette personne durant cette période, car elle pourrait être plutôt en rébellion vous concernant. C'est-à-dire qu'elle pourrait vraiment avoir une forme de haine et de vraiment être méchante envers vous, d'accord ? Parce que voilà, elle a une forme de colère en elle. Ou alors, elle va vraiment vous manquer de respect, donc ce n'est pas vraiment les meilleures périodes, dans un début en tout cas, pour renouer et reprendre contact. Vous allez donc faire ce que l'on appelle le silence radio. Vous êtes obligé, quand la personne part, de laisser cette personne partir, d'accord ? De lui laisser du temps. En général, grâce au silence radio, la personne va revenir vers vous, surtout s'il n'y avait pas de problème plus que ça dans votre couple. Bien sûr qu'il y a eu des erreurs de commise, mais je dirais que s'il n'y avait pas de grosses, grosses difficultés dans le couple, généralement, la personne, au bout de quelques semaines, voire un mois ou deux, elle reviendra vers vous et vous recontactera. Là, quand le recontact se fait, ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut demander des explications. À ce moment-là, il faut retrouver une forme de complicité, c'est-à-dire que vous allez toujours répondre aux messages qui vous seront envoyés de manière respectueuse, ok ? Maintenant, vous n'allez pas accepter de revoir tout de suite cette personne. Le but, ça va vraiment être de bien fonder cette relation un peu légère ou amicale que vous allez reprendre par des discussions à distance. Vous allez vraiment essayer, même par téléphone, à vrai dire, mais de ne pas vous voir parce qu'il faudrait avant qu'il y ait une forme de discussion, avant qu'il y ait quoi que ce soit d'autre. Parce que la plupart du temps, quand votre ex vous recontacte, que vous y retournez, c'est vraiment pour repartir sur la même longueur d'onde et votre ex repart aussi vite qu'il est revenu. Donc le but ici, ça va être vraiment de se dire, ok, je vais faire attendre cette personne, languir cette personne, lui montrer que je ne suis pas à sa disposition. Alors, évidemment, vous ne dites pas ce genre de choses, mais voilà, si la personne vous dit, j'aimerais te voir, etc., vous n'avez qu'à dire dans un premier temps, écoute, je ne suis pas trop dispo, mais si tu veux, on peut s'appeler, comme ça, tu me dis un petit peu ce que tu as à me dire, on se reverra par la suite. Parce que quand vous revoyez l'autre, en général, vous avez cette complicité qui revient et vous oubliez à peu près tout et vous pensez que tout recommence à zéro et donc vous vous remettez dans les bras de l'autre. Voilà, tout reprend comme avant et en fait, votre autre, ben non. D'accord ? Donc, c'est important de ne pas donner à l'autre cette présence, de ne pas donner à l'autre cette chaleur pour qu'ensuite, il reparte parce qu'il a eu sa dose. D'accord ? Donc, ça va vraiment être important que vous suiviez ces instructions dans un début. Donc, votre ex part, on comprend la raison du pourquoi, on essaye de se reprendre en main, d'aller voir un thérapeute au besoin. Cette période de silence radio, on la laisse passer. Une fois qu'on a des recontacts, on essaye de recréer une petite complicité entre les deux. on discute ensemble et ensuite, on se revoit. D'accord ? C'est très important, vous suiviez ces étapes pour ne pas reprendre votre relation là où elle s'est arrêtée. D'accord ? Alors, si par contre, il n'y a pas de recommunication entre vous, alors là, je referai une autre vidéo. Pour savoir quelles sont les raisons du départ, si vous ne les comprenez pas, pareil, je referai une vidéo, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider. N'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux, que ce soit YouTube, Facebook, Insta ou TikTok. J'essaierai de vous donner un maximum de conseils pour que vous puissiez réussir cette reconquête sentimentale. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada